Bonjour, vous écoutez Un été avec Bilou, une série en 4 épisodes, produite par Tippenshaft, le média expert de la voile de compétition. Bilou, c'est Roland Jourdain, l'un des marins français les plus populaires. Dans Un été avec Bilou, nous allons dérouler avec lui le fil d'une carrière longue de trois décennies, commencée à 20 ans avec la Mini Transat. Whitbread, Figaro, Jacques Vabre, Vendée Globe, Route du Rome, Roland Jourdain va nous raconter avec sincérité la vie bien remplie d'un marin professionnel, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses abandons. Avec aussi, on va le voir, un engagement grandissant au fil du temps dans la cause environnementale qui l'anime aujourd'hui. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été avec Bilou. Un été avec Bilou est sponsorisé par Carver. En cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française d'accastillage, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôme pas. La quasi-totalité des imocas sont en effet équipés en Carver, près de 80% ont choisi leur hook Emreillon externe, plus de 60% utilisent un emmagasineur Carver et je ne vous parle même pas des poulies et des bloqueurs. Et on me dit aussi qu'on trouve du Carver sur certains bateaux de la Coupe de l'America, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonjour Roland Jourdain ! Bonjour ! Nous ne sommes pas encore partis en vacances et toi non plus, nous sommes dans les locaux de Kairos, qui est précisément dans les bureaux d'Explore, qui est le fonds de dotation dont tu t'occupes, on y reviendra aussi, on a mangé un gigot absolument parfait avec des flageolets, c'était nickel avec toute l'équipe qui était là. Bilou, je vais t'appeler Bilou pendant tout l'entretien, c'est ton surnom, tu es rentré de mer il n'y a pas très longtemps parce que tu n'as participé à la Dream Cup en classe 40 avec Stan Thuret, alors tu as fait une petite pige, tu fais pas mal de petites piges en ce moment comme ça, alors raconte-nous un petit peu du coup comment s'est passée cette navigation en classe 40 sur la Dream Cup ? Oui, écoute, une régalade, franchement avec Stan, donc Stan Thuret que tout le monde dans le milieu connaît maintenant, une fleur de la jeune génération à l'aise sur l'eau et surtout à l'aise sur l'eau derrière son objectif et devant la caméra, et derrière comme devant il est top, donc son bateau Everial est basé ici toute l'année, son classe 40 qui est l'ancien bateau d'Alvard, et puis on courait donc à 3 avec Lionel Garcia, le sponsor de Stan, donc un sponsor qui vient de se mouiller, le programme a fait que normalement tout le monde connaît les perturbations de l'année, donc il n'y a pas eu de Transat, il n'y a pas eu de Québec-Saint-Malo qu'on devait faire tous les trois ensemble, donc en prix de rattrapage, on avait cette course-là, et c'était super, on était hyper entraînés, on était sortis au moins deux heures ensemble avant de partir, c'était ce qui était un score, et puis écoute, c'était vraiment une très jolie course où on ne s'est pas pris la tête, mais où on a essayé de mieux naviguer possiblement, sur des parcours c'est toujours tellement top, la manche, c'est courant, c'est caillou, du vent, pas de vent, du passage à niveau, on a vu passer les turbos de nouvelle génération, puis on a essayé de rester collé le plus possible derrière. Il a un sponsor qui met la main à la patte, parce que je crois que c'est Lionel Garcia, c'est ça, le patron des variales, il avait déjà fait un petit tour de Bretagne, une partie du tour de Bretagne, où tu l'avais remplacé après, où vous étiez déjà passé le relais, le sponsor de Stan, c'est un sponsor qui navigue. Écoute, incroyable, c'est un sponsor qui navigue, mais qui ne fait pas de bateau, c'est-à-dire que c'est la première fois quasi de sa vie qu'il mettait le pied sur un bateau, quand il a fait le morceau de tour de Bretagne avec Stan, ils se sont pris dans un retour de manche, ils se sont pris 40 nœuds, pourtant il est imperturbable, il est impressionnant, et c'est vrai qu'il fait partie de ces gens-là, tu sais que tu leur files la barre, et il a le sens du truc, donc ça ne s'explique pas, il y a des gens comme ça, et puis alors, je ne te dis pas en 40 pieds, Lionel c'est le roi du rangement, du matos sage, il était aux petits soignons surtout, le bon équipier, et la petite histoire, parce que Lionel en fait est le fils d'un des deux créateurs de Jet Service, donc Lionel a grandi avec la saga des Jet Service, donc c'est une méthode qu'on a des sujets de conversation, et il a vécu ça, ça vient de très loin, il a été marqué par ça, comme nous à notre échelle, c'est vrai que les Jet font partie d'un moment de révolution rupture dans la course au large, et puis lui il a vécu ça de l'intérieur, avec toute une génération, enfin plusieurs générations même de marins qu'il a côtoyés quand il était minot. Oui, et puis on rappelle, dans les années 80, Jet Service c'était le bateau qui a gagné beaucoup de courses, qui a longtemps détenu le record de l'Atlantique, enfin c'était pas n'importe quoi, pour les plus jeunes de nos auditeurs. Oui, exactement, et puis la référence autour, parce que le premier Jet, il fait 15 mètres, c'est Patrick Morvan, bon j'étais trop jeune pour le voir, mais quand même je l'ai entrevue ici, il rentrait à la voile dans le port de Concarneau ici, il ressortait, maintenant ça serait moins possible, mais le début de la saga des Multicocs modernes. Alors Bilou, toi, c'est quoi ta vie de marin ? On va parler, on parlera à la fin de cet entretien de ta vie d'entrepreneur, d'animateur, de chef scout, de toute cette bande-là, c'est quoi ta vie de marin aujourd'hui ? Justement tu vas de projet en projet, tu fais des petites piges à droite à gauche, comment tu décrirais ta vie quotidienne d'entrepreneur, navigateur ? Peut-être que ça se définit pas et que c'est très bien comme ça. Oui, alors effectivement c'est toujours difficile de mettre une étiquette sur chaque chose, pourtant j'ai l'impression d'être un mec de base qui normalement devrait être monotage et faire un seul truc, mais la vie m'amène à chaque fois à un nouveau truc à faire. Je pense que je suis gourmand, j'aime bien rencontrer les gens et faire des choses différentes, et en fait c'est pas que ça arrive tout seul parce que c'est un peu de boulot tout ça mais si on reste sur la partie mer, sur la partie bateau, cette année il y a un peu de collaboration avec Stan sur son 40 pieds, une bonne partie de collaboration avec Kojiro Shiraishi qui va faire le premier skipper japonais qui j'espère bouclera le Vendée Globe et qui hérite donc d'un bateau volant, il a le sister ship du bateau de Jeremy Beyou, DMG Morine, c'est le sister ship de Charal, un bateau qu'il a reçu assez tardivement puisqu'il a reçu en octobre de l'année dernière, donc pendant qu'on faisait la Jacques Vabre, il faisait les premiers essais. Et Kojiro, en fait pour la petite histoire, ça fait 4 ans, avait racheté le plan phare donc qui avait eu Alex Thompson, que j'avais eu pour la route du Rome en 2010 et qui était basé ici et il avait fait ces derniers mois, il avait fait l'acquisition du bateau et ces derniers mois de préparation ici, on l'avait accueilli, on a sympathisé et l'année dernière, son équipe m'a rappelé. Il a pris le départ du précédent Vendée Globe avec. Oui, malheureusement il a débatté. Mais au Japon, il a continué ses aventures, le bateau est parti là-bas, il a rencontré là-bas, le docteur Maury et son sponsor principal qui lui a financé un bateau d'œuf. Mais bateau d'œuf à foil, le temps de la construction, son équipe m'a rappelé, ça serait bien que vous naviguiez ensemble. Et donc dans cet entre-temps-là, l'ex-Safran devenait maître Coq. On l'avait ici, on était propriétaire du bateau puisqu'on l'avait racheté à l'issue de la période de sponsorique de Safran et en goupillant avec Yannick. En fait, on est grosso modo, on est tous partis l'année dernière à Qashqai au mois de février et de mars et on a alterné les entraînements avec Kojiro et avec Yannick. Et Kojiro l'année dernière m'a demandé si je pouvais revenir cette année pour qu'on soit naviguée, sur la façon dont on ressent les choses ensemble, qu'un peu avec toute l'équipe, sur la préparation du bateau et tout ça. Donc c'est sympa. J'ai toujours un œil aussi avec, puisqu'on a du monde qui travaille avec Yannick Bestaven sur maître Coq. Donc je regarde que j'ai beaucoup moins navigué cette année, même quasi pas avec Yannick parce qu'il est à la couchelle. Alors on a fait la Jacques Vabre ensemble, et puis le beau chantier de Rifit s'est fait. Je pense qu'il passera là, je pense en septembre, et puis j'irai naviguer un petit peu avec lui. Voilà, ici, dans nos locaux, on accueille le projet VNB de Maxime Sorel, avec qui je n'invite pas beaucoup. Il a sa super petite équipe et puis on a des gars de chez nous qui sont avec lui. Donc voilà, tu vois, je garde un petit œil à droite à gauche, puis je me navigue un peu sur des bateaux. Là, on a notre petit Gualaz, notre trimaran en lin, qui tous les ans fait sa période de navigation pour vieillir comme un bateau normal. Et donc je fais des petites sorties loisirs avec lui. D'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, c'est un bâtiment qui est assez grand et qui du coup est juste au bord du quai Concarneau, de l'autre côté de la rivière, et il y a les bateaux au ponton juste en dessous. Donc c'est vraiment bien organisé pour ça. Alors on va, c'est l'heure du flashback. Aïe ! Aïe, je sais, ça fait toujours un petit peu mal. Ça y est, mon arthrose arrive. Voilà, exactement. Donc on va repartir en arrière. On va repartir, si mes souvenirs sont bons, on va repartir pas très loin d'ici, plutôt du côté du Cap-Cose, mais c'est toi qui va nous raconter un petit peu d'où vient le... Où commence l'histoire ? On est basé à Concarneau, où tu es basé depuis plusieurs années, mais tu n'es pas de... pas très très loin de Concarneau. Mais raconte-nous comment le petit Jourdain devient ce marin qui va aller arpenter les mers du monde. Comment ça se passe ? Alors le petit Jourdain, comment la faire course ? Le petit Jourdain est né d'une famille de terriens. J'ai un cousin qui a fait l'arbre généalogique sur une douzaine de générations, au moins avant les papiers brûlés de la Révolution. On est des terriens, alors mon père, mes grands-parents, dans le milieu du bâtiment, des maçons, enfin des constructeurs, et sinon c'est du paysan. On a du paysan, mais alors on n'a pas un marin. Donc moi je suis une aberration chromosomique dans la lignée, et écoute, une partie de mes grands-parents du côté de la forêt Fouenand, l'autre du pays Bigoudin. Quand même ? Ouais. C'est ainsi. Et moi n'ai qu'un père, donc tu vois au milieu de tout ça. Tout petit, moi j'adore, alors l'eau oui, mais qu'elle soit douce ou salée, tu vois, c'est mon truc. Mon père m'amène beaucoup à la pêche, à la chasse, se balader, enfin le terrain de jeu c'est vraiment la nature. La nature. Ouais. Comme beaucoup de gamins de notre époque, quand même, j'ai bien vu avec mes enfants que les loisirs étaient plus urbains une génération plus tard. Et puis l'approche de l'âme. Je me permets de préciser ton âge, aujourd'hui ? Ouais, j'ai 56 ans. 56 ans, ouais c'est ça. J'ai 56 ans, je suis né en 64, l'année de création des établissements Cotène, quand même ça nous fait un point d'encrache fort. Et écoute, et on loue la petite maison de vacances, puis très rapidement le camping au Cap-Cose justement, donc dans le fond de la baie de la forêt ici. Premier stage de voile vers 7-8 ans, optimiste, stage d'été, première journée dont je me souviens puisqu'on est là pour se livrer, on a l'impression d'être chez le psy, mais première journée dont je me suis enverré toujours parce que je suis avec une petite copine à moelle, enfin les enfants des copains de mes parents, les jeunes maris si tu m'entends. Et on partira en opti, puis dans le coin il y a toujours de la pétole, dans le coin de la baie là-bas, ça va pas rater quoi. Ils vont tous rentrer à la plage et moi je reste tanké dans la pétole. limite humilié quand même, puisque c'est la sécu qui me ramène. Donc l'après-midi j'ai un choix cornelien à faire, soit j'arrête tout, soit je remets une couche. J'ai remis la couche, je suis reparti le mardi, puis ça a duré. Ça se joue à pas grand-chose une carrière. Pas grand-chose, si ça se trouve c'est après ça que j'ai couru pendant toutes ces années. Et écoute, ça se poursuit comme ça, mais avec un plaisir, mais sans réelle passion, tu vois, parce que jouer dans l'eau avec les potes c'est aussi bien, partir à la pêche avec mes parents c'est aussi bien. En fait, le virus va vraiment arriver vers 14 ans, où là, dans cette même école de voile, on me propose de devenir un moniteur. Alors déjà, socialement, c'est à ta position qui se rehausse. Et puis surtout, j'avais découvert au sein de cet écosystème-là quelque chose. D'ailleurs, un collaborateur, Manu, ce matin, nous en parlait. On a recréé un peu ici, peut-être, ce que j'ai découvert là-bas. C'est-à-dire qu'on est dans un moment, on est dans le fin des années 70, entre les mouvements, on va dire... Post-68, on est deux ans, on est deux ans, on est deux ans. Post-68 d'un côté et l'arrivée de la windsurf de l'autre. Ça fait un peu de zing-zing dans ma tête. Eric Tabarly, il remonte les Champs-Elysées en 76. Enfin, c'est des flashs comme ça que j'ai. 78, on a la première route du Rhum, qui quand même a marqué... Enfin, qui, dès le début, dès la première édition, fait sa légende. Et là, en particulier avec cette windsurf, c'est l'opportunité d'avoir un accès à la liberté qui est incroyable. Parce qu'après les cours de voile qu'on donne dans la journée, que ce soit en planche, en 4-20 ou autre, le soir, on a les objets. Et tu peux partir, tu peux aller au fond de la baie. Et vraiment, j'ai vraiment ce flash-là au fur et à mesure. Alors, en plus, dans ma génération d'être moniteur, puisqu'il y a un département qui marche bien dans les écoles de voile, c'est le bar Buvette quand même. Mais j'étais que sur un strapontin, j'étais un peu jeunot pour... Et donc, il y a des moments où tu t'échappes. Et j'ai ce souvenir très précis encore de m'asseoir le cul sur le sable, sur la plage, et de voir quand tu regardes vers le sud, quand tu es au fond de la baie. À l'époque, encore maintenant, quand il n'y a plus trop de bateaux et plus de grosses activités, la ligne d'horizon, elle n'est pas droite. Elle a cette petite courbe qu'on peut voir au large. Et la petite musique, elle monte, elle monte. Et tu te dis, mais un jour, j'irai voir ce qu'il y a derrière. J'irai voir ce qu'il y a derrière. Tu te souviens à ce moment-là ? C'est très précis. C'est très précis. C'est une période... Coup de bol, j'étais trop jeune pour trop boire de coups au bar. C'était des moments d'échappatoire. Et puis, il y a aussi des circonstances. C'est pareil pour tout le monde dans la vie. Tu as un endroit, un moment comme ça. C'est des rencontres avec en particulier Jean-Luc Nélias. Alors voilà, c'est ce que je voulais te dire. C'est que le centre nautique, ou le club nautique, ou le centre nautique du Cap-Cose, c'est le centre nautique du Cap-Cose. Ce n'est pas un endroit à lambda non plus. Il y a déjà quelques noms de garçons qui feront du bateau au niveau plus tard. On est déjà à un endroit qui n'est pas complètement neutre. Non, non, non. Alors d'abord, pour remettre l'église au milieu du village, en parlant d'église, c'est créé par des frères. En particulier Laurent Lenoige, qui nous a quittés, ça fait vraiment quelques semaines, à un monument, ce monsieur-là, qui était dans une école privée de Quimper, qu'on a tous subi, enfin une bonne partie de mes camarades et moi. Et il était frère. Et en réponse à des problématiques sociales et d'occuper des gamins, avec son petit réseau, ils avaient construit quelques bateaux pour occuper les mômes l'été. C'est très rapidement devenu cette école de voile-là et qui est devenue bien au-delà d'apprendre de la voile, c'était de l'apprendre à vivre ensemble. Et je ne peux pas m'étaler là-dessus, mais l'histoire de l'école de voile du Cap-Cose est vraiment quelque chose de... vraiment formidable. Moi, en tous les cas, ça m'a... Voilà, on se bâtit toujours sur des fondations et c'en est une. Et là-dedans, donc, il y a des jeunes aînés à moi, les frères Poupons, je ne les verrai pas vraiment, mais ils ont navigué au Cap-Cose. Les frères Le Guégnou, qui sont les inventeurs du kitesurf, étaient au Cap-Cose. On les a vus s'essayer avec toutes les formes d'ailes possibles, de trucs bricolés, avec des bouts de ciseaux. Enfin, il y avait... Puis j'en passe, et d'autres. Et moi, de ma génération, on va dire, enfin, à un moment, il y a un Jean-Luc qui est là. Et puis, on est potes, mais on se tire la bourre. Enfin, bon, c'est l'émulation, l'émulation de compétition dans le bon sens du terme, on va dire. Et donc, je vais faire quelques années là. La baie est très grande, à cette époque-là. Et on sait que de l'autre côté de la baie, alors en allant à la pêche avec mon père, je le voyais, ce port de Port-la-Foret qui se construisait, les pieux qui se mettaient en place. Et on entendait parler de... Alors, on avait des copains. On peut vous expliquer, peut-être juste géographiquement, mais le Cap-Cose, c'est ce qui ferme, en fait, la partie... Alors, du coup, la partie ouest de la lagune de Port-la-Foret, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Du côté des bouées bâbord, quand on rentre sur le Cap-Cose. Où les garçons comme les filles sont sympathiques. Enfin, bref. Et dans cet endroit-là, on entend parler de... de des joyaux, de le cam, de tout. Mais pour nous, c'est pas encore... Il n'y a pas encore l'accès. Et le troisième point du triangle des Bermudes, en fait, dans cette baie, c'est Roncarneau, ici. Parce qu'à l'adolescence, ici, c'est très dynamique. La SRC, la société des régates, c'est très dynamique. Et les entraînements d'hiver, il y a entre 30 et 40 bateaux tous les week-ends. Et moi, ça me donne accès, ça nous donne accès à des trucs qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas se payer, qu'on ne peut pas... Voilà, c'est... Et c'est ici, en fait, que je vais rencontrer les frères des joyaux, parce qu'ils sont plusieurs. Jean, Lequin, il y a Marco, Guimaud, il y a... Et à quel moment se fait le passage vers la compétition ? Écoute, vers 15-16 ans, avec Jean-Luc, on est à fond. On a envie de bouffer le monde. On n'y connaît pas plus que... Enfin, on sait faire de la tranche sur une planche à voile. Et puis... On a un copain qui est au camping où on est, Jean-Pierre, dont le père achète un quarter-tonner. Voilà, c'est le bijou, là. On est en pleine époque IOR. C'est le petit bigoudin, là. Et on va commencer les séries de régates dessus. On va... Je me rappellerai toujours de ma première course de nuit. C'était le Tour d'Île-de-Groix. C'était Concarneau, Tour d'Île-de-Groix, on remonte. On est au rappel, au petit matin, dans les filières, avec ton ciricotène qui est percée complet parce que les vies, ça dépasse par sous sur le bateau. Mais jamais, je peux lui terminer ma planche à voile et c'est tout, quoi. Et ça va commencer comme ça. Et ensuite, ici, aux entraînements d'hiver, on va commencer à connaître du monde et tout. On a la chance, Jean-Luc et moi, de rencontrer Patrick Quattalem et Rodiv-Jean-Court, de coureurs amateurs propriétaires de bateaux. Ils ont des J24. et ils nous confient entre guillemets la gestion, enfin, la propreté des J24. Donc, pour nous, c'est une promotion énorme. On peut disposer des J. Et là, on fera un peu de régate dans le circuit J qui est vachement dynamique à l'époque. Il y a Hubert Follenfant qui a son half qui est là aussi. Il y a Frédéric Jaouen, qui deviendra le patron du chantier JFA, qui lui aussi un half. Donc, on sera là-dedans. Et parce que, quand même pas raconté, il faut la faire courte un petit peu. Et là, j'ai 16 ans. J'ai un copain, Jean-Loup, Yvonou, qui construit un bateau en lamé-lécollé pour faire la mini-transat, la mini-81. Et là, je tombe amoureux du truc. C'est trop merveilleux. Il faut que je la fasse. Je fais la prochaine. Mais j'ai 16 ans. Tu as déjà fait un peu de large ? Je n'ai pas fait de large du tout. Ou quasi pas. Enfin, si, voilà, le large d'ici. L'églet donc, quoi ? Oui, c'est ça. J'ai fait quelques petits trucs, mais je n'ai absolument pas le... Oui, il faut bien commencer de quelque part. Et là, je commence donc la stratégie parce que je n'ai pas un rond, je n'ai pas un bateau. Je n'ai pas beaucoup de relations. Tu es mineur. Et ça, c'est vraiment, je suis mineur. Mais bon, premier truc, c'est un bateau. Le bon plan, c'est d'aller au bar de la SRC à la fin des entraînements d'hiver. Et puis, le miracle arrive. Je trouve un propriétaire qui a un muscadet qui pourrit dans une vasière à Pouledon, là derrière, enfin, qui est en stand-by. Et puis, en t'en racontant mon histoire, on se tape dans la main. Je lui promets, je n'ai pas un rond, mais je lui promets de lui rendre le plus beau bateau du monde s'il accepte de me le prêter pour faire la mini-transat. Et sur ces entrefaits, il y a un jeune gars qui vient me voir et qui me dit « J'ai entendu parler de 30 trucs si tu veux un coup de main. » Et c'est Miche. C'est Miche des joyaux. Miche qui a un an de moins que moi. Et là, il va commencer une complicité parce qu'à côté de ça, si tu veux... Vous avez 15 et 16 ans. On a 15 et 16 ans. Juste un petit élément de contexte, à l'époque, la mini-transat, en 80, c'est sa troisième édition. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de circuit établi. Non. Il y a à peine une jauge. Il faut que le bateau fasse 6,50 m et pas plus. C'est vraiment l'époque des pionniers. Mais bon, mais tu ne sais pas pourquoi. Enfin, tu ne sais pas pourquoi les ados partent dans des fixettes comme ça. Donc, c'est parti mon kiki. J'arrive à récupérer le bateau. Bon, accessoirement, c'est des années qui étaient plutôt un gamin plutôt très normal, on va dire. Ça pose un peu de problèmes familiaux parce que mes parents m'amener à l'école de voile et faire deux, trois conneries, ça leur plaisait. Mais quand je leur annonce que là, ça ne se passe pas du tout comme on souhaiterait, je peux comprendre depuis que je suis père. Je peux comprendre. Et donc, je vais être logé à l'école de voile où on va m'héberger. On va comprendre, en fait, et puis, l'école de voile fera un espèce de médium entre mes parents et puis moi. T'as arrêté tes études ? Là, je suis encore à l'école donc je vais... En fait, j'aurai 19 ans quand se fait cette mini-transette. Donc, j'ai deux ans et demi pour faire mon truc mais ça me prend du temps quand tu n'as pas... Et je vais redoubler mon bac pour histoire d'avoir mon bac pour faire plaisir à ma mère quand même mais ce n'est pas du tout la priorité. Mais c'est des trucs de dingue puisque cette école du Likès à Quimper, quand je redouble l'un des frères créateurs d'école de voile et mon prof de sciences naturelles et il me couvrira... C'est-à-dire qu'il m'autorise à sécher les cours pour aller chercher des sponsors. Ah ouais ! Tu te dis c'est tellement magnifique quoi ! C'est génial ! Prendre des sciences stats de tous les pays si vous les entendez c'est la même chose ! C'est beau ! Alors moi j'étais... Donc le Likès c'est le grand lycée privé de Quimper ! Ouais ouais ! Ouais ouais tout à fait ! C'est pas une école alternative des années 70 quoi ! Pas du tout ! Pas du tout ! Et ça fait partie des histoires à quoi ? François Tréen qui est parti dans les étoiles aujourd'hui mais il comprendra quoi ! Il comprendra ma folie et mon envie de faire le truc et ça le ferait ! Et moi si tu veux je sèche mes cours de sciences nat et puis je prends des petits rendez-vous dans les entreprises avec un père pour... Alors évidemment les trois quarts du temps ça revient aux oreilles de mon père qui me sabre le truc donc je trouve pas un rond pas un rond ! Et un jour un jour j'ai une copine enfin plusieurs copines qui ont une troupe de théâtre et qui viennent me voir et qui me disent ben écoute c'est super ce que tu vas faire et tout ça nous on voudrait te donner un coup de main on va faire une représentation et on voudrait t'offrir l'argent de la représentation pour t'aider dans ton projet Je dis les filles super vraiment trop sympa et en plus elle me donne des sous la représentation a bien lieu et je vais alors pas en désespoir de cause parce que mon truc il avance pas j'ai récupéré mon bateau mais il faut que je m'inscrive à la mini transat parce qu'il y a un délai et je vais à la caisse d'épargne là où il est l'écureuil ou là où j'ai mon petit livret A et puis je vais avec mes petits billets et ma problématique c'est de transformer des francs en livres pour les amener en Angleterre puisque le départ est à la pénzance et donc la dame qui est au guichet là sympathie se me dit ah c'est pourquoi et puis voilà et puis je raconte l'histoire j'ai mon petit dossier de sponsoring écrit à la main parce que j'avais pas de machine à écrire il y avait pas d'ordi et je lui file le dossier il y a le le responsable du marketing enfin ou de la com qui passe à côté elle lui file le truc une semaine après j'avais les sous alors là je te dis pas que mon père il voulait sortir son fusil de chat pour aller tirer sur l'écureuil là ça se concrétisait et donc les grandes manœuvres sont parties et donc je reviens à Mich Mich va prendre les choses en main et moi je vais découvrir je connaissais l'univers de l'abricole et des travaux manuels par le bâtiment et par ce que je faisais avec mon père je connaissais un tout petit peu sur les bateaux de l'école de voile mais je vais arriver chez les déjoyeaux chez les parents déjoyeaux on met le muscadet en place et là je vais rencontrer la dynastie en fait il y a déjà cette aura de technologie maîtrisée de savoir faire un peu high tech il y a déjà ce côté là non je dirais il y a l'aura pour moi c'est l'aura des sachants c'est des gens qui vivent la mer ils sont près de la mer des bateaux moi j'ai pas du tout cette culture là à part mettre deux cadavins dans l'eau et la planche à voile c'est un univers que je maîtrise pas du tout donc c'est très impressionnant et les parents de Mich étaient enfin madame déjoyeaux c'est des gens impressionnants et donc je vais arriver dans ce univers là qui est rude et puis lire le déjoyeaux dans le texte à cette époque là c'est pas forcément facile mais en même temps c'est tellement merveilleux et puis et là si tu veux quand même le bouche à oreille et le petit milieu c'est que Jean Le Cam il a déjà fait son premier Figaro je les côtoie ici les grands parce que Jean et Hubert ils ont 50 plus que nous alors bon ça met quand même la barre très haut t'as l'impression d'arriver à l'America's Cup là-bas sauf que bon la tranche des hangars est pas et on va désosser complètement le bateau enfin on va le faire voilà comme on le ferait du mieux possible comme on le ferait aujourd'hui avec les moyens qu'on a à l'époque moi j'apprends évidemment énormément de choses là-dedans Michy va faire voilà son directeur technique comme on le connait aujourd'hui et puis les grands ils nous voient avancer quoi alors avec une bonne oreille d'ailleurs parce que parce que ils sont plutôt plutôt bienveillants sans mettre le nez dans les histoires bon après les plus aînés les parents de Michy qui ont déjà dû gérer un dérapage potentiel d'Uber avec Jean ils voient pas ça d'une bonne puis ils l'ont mis dans le bras chemin bah oui oui c'est ça alors donc il y a il y a il y a contact léger avec mes parents mais très léger parce qu'on se parle plus avec mes parents enfin c'est un vrai un vrai oui c'est vraiment un vrai on en rigole mais en fait c'est rude c'était un moment raide mais je me souviendrai toujours on peut en parler Madame Desjoyeaux je vous adore alors du jour où Madame Desjoyeaux me coince parce qu'ils avaient le chien ils avaient le chien loup aussi dans un coin du hangar au détour elle le fait très habilement elle se retourne elle me pousse dans un coin elle me prend dans les yeux comme ça je ne veux pas que tu deviennes pour Michy ce que Jean a été pour Hubert c'est clair ? oui ok mais c'était des gens tellement merveilleux sur ce aspect là c'est vraiment oui puis du coup tu as quand même réussi ton coup au final oui bon bah ok là je n'ai rien à dire elle ne savait pas toi non plus mais au final tu as plutôt joué effectivement le rôle tu as réussi à jouer le rôle que Jean Le Cap n'a pas pu jouer avec Hubert Desjoyeaux parmi d'autres sans doute mais en tout cas Michel a raconté sur ce podcast effectivement que ses parents avaient empêché Hubert de faire une carrière de navigateur c'est pour ça qu'ils s'étaient lancés dans la technologie dans le chantier mais qu'ils n'avaient pas réussi avec lui donc du coup bah oui oui alors Michel avait sans doute l'avantage d'être le dernier aussi parce que je pense que les autres avaient damé le terrain à fond mais effectivement bon après je pense que ni l'un ni l'autre n'ont regretté la carrière de Michel qui le regretterait donc ça va mais bon tout ça pour dire que que c'était un truc de dingue et on a fait ce bateau qui était un muscanet mais qui avançait comme une balle on a guillé toutes les régates d'avant-saison on était on était vraiment remontés comme des balles et puis un jour arrive il faut y aller en Angleterre quoi il faut aller à Pélesance et donc je prendrai le départ de cette course et puis je vais naviguer une semaine à peu près je saurais après parce que les moyens de communication sont encore réduits aujourd'hui mais très restreints à l'époque et j'étais en tête de 40 000 devant Bruno Dubois d'ailleurs parce qu'on avait sympathisé à l'époque il avait un muscadet aussi vous devez voir qu'il sera plus tard le patron de Norse le patron du team Dongfang le patron du team France qui fait une très belle carrière et on se prend je crois qu'on a dû se prendre trois dep et dans la troisième dep moi je suis tombé sur ce qu'on appelle aujourd'hui un off-nit sur la partie avant-tribord du bateau on était auprès dans la grosse brise et brouh et donc le bateau s'est rempli d'eau et donc je mets je mets une trentaine d'heures avant de me faire récupérer par un cargo j'arrive en Espagne et puis voilà fin du match ça commence bien ? ça commence bien surtout que ça s'est fini en prison cette affaire parce que en fait le cargo c'est la saga mais à l'époque tu sais c'est le cargo c'est à la dernière fusée de détresse parce que les autres la moitié n'avait pas marché et puis ils ne m'avaient pas vu ils me voient ils me récupèrent moi je fais une crise de nerfs à bord parce que j'avais réussi en écopant à garder mon bateau avec 60 cm d'eau dedans mais il était vivant encore mon bateau et évidemment ils ne s'embarrassent pas de prendre une grue pour le mettre à bord je fais une crise de nerfs on m'emmènera à Riron on me fera dormir quelque part le lendemain matin le gars du consulat me dit il faudrait que vous suiviez ces messieurs qui sont des mecs de la police qui me mettent les menottes qui me mettent en tôle sans que je comprenne alors moi je ne comprenais pas un mot d'espagnol et puis ils s'entament une journée à la Midnight Express je ne savais pas comment ça allait se terminer cette affaire où j'entends parler de drogue de stupéfiant d'armes de machin et en fait il se trouve qu'Interpol surveillait un bateau dont le nom de baptême était le même que mon capricorne de Muscadet et donc l'ambiguïté a duré a duré la journée et on m'a sorti de prison quand même on m'a sorti de prison le soir dans mon bloc de travail offert par le cargo et puis je suis rentré dans une cabine téléphonique pour appeler ma mère cette cabine téléphonique s'est ouverte deux types m'ont pris m'ont mis dans une bagnole pour me refaire traverser la ville et je me disais après les stups c'est les mœurs je ne sais pas où je suis pour atterrir chez une journaliste française qui avait entendu parler de mon affaire par les canaux c'était un enlèvement c'était pas un enlèvement mais presque parce qu'on est on n'est pas loin d'après Franco ils n'étaient pas cool quand même les flics à l'époque et elle elle avait les jetons que ça se passe très mal pour moi et elle avait mis ses copains journalistes en fait à ma recherche et donc happy end parce que je me suis fait accueillir par cette dame qui habitait là-bas avec son mari et qui m'a donné des sous pour rentrer en France après et jolie histoire au départ du Vendée Globe 2008 il y a une dame qui vient me dire bonjour alors il y a beaucoup de dames qui viennent me dire bonjour mais tu te rappelles de Riron et c'était cette dame là qui habite maintenant au Sable d'Olonne donc on s'est revu 30 ans après incroyable ouais c'est assez et bah dis donc ça fait un quart d'heure qu'on a commencé et déjà quel début de carrière explosif bah moi je dis toujours que c'est une super c'est pas une chance d'avoir condensé quand même beaucoup d'émotions d'un seul coup c'est qu'en fait c'était en condensé sur deux ans en fait tout ce qui fait tout ce qui fait notre carrière tout ce qui fait le métier de navigateur en fait c'est à dire avoir un rêve une vision une envie pas avoir un rond un bateau se dire mais ça va pas être possible ça devient possible avoir des résultats aussi relatifs qu'ils soient mais la consécration de ton projet et tout va bien et puis tu coules et puis tu rends de la queue entre les jambes et en fait c'est une bonne carte postale de nos métiers effectivement et tu sais déjà à ce moment là que tu veux faire de la mer et de la course ta vie ça se pense pas comme ça je sais que je suis un peu vraiment dans l'optique tu es tombé de vélo il faut que je remonte j'ai pas de plan de carrière à proprement parler si ce n'est tous les rêves de route du rhum qui sont plus la chose médiatique on va dire mais la sensation d'être bien au large oui bien sur l'eau ça me plaît bien il se trouve que je reviens alors mes parents évidemment veulent me voir sur les bandes de l'université ça va pas marcher nos camarades plus aînés Jean, le Cam Hubert, des Joyeux ils bossent chez Multiplast à Carquefou à l'époque et 15 jours après mon retour ou une semaine après mon retour ils m'appellent mais tu fais quoi il y a du boulot là-bas je sais pas génial j'y vais quoi et je vais avoir cette chance là en fait de débarquer dans le monde du composite high tech on va dire de l'époque parce que c'est le premier bateau full carbone enfin parmi les premiers et donc je vais enquiller tout de suite là-dedans cerise sur le gâteau mon sponsor ben finalement ils étaient contents et je leur propose de faire un Figaro l'année suivante et donc à 84 je vais faire mon premier Figaro qui est à l'échelle de l'opération pire qu'un Vendée Globe parce qu'on va pareil toujours avec Mich on va récupérer un half toner fait en strip planking ici un bateau qui dans la jauge marche très bien entre 0 et 5 nœuds de vent mais après ça se corse mais bref on va réussir à le faire et je vais le faire je vais faire un Figaro avec un bateau qui se remplit d'eau enfin un truc d'aventure et tout en apprenant un métier entre guillemets alors ce qui m'a rapproché avec mes parents entre temps quand même donc c'est bien parce que t'as un job parce que j'ai un job même si c'est un peu clochard des mers comme dit mon père mais voilà il voit que je m'occupe et dans le laps de temps juste quelques éléments de cette époque là c'est quand même pour les plus jeunes de nos auditeurs c'est aussi la grande époque des très grands multicocs il y a une forme d'émulation assez incroyable que ce soit architecturalement ou du point de vue des constructeurs et des chantiers on est dans une époque vraiment incroyable les Maëls les Valestrons il y a une c'est la c'est pas la rue des Verlors mais il y a une ambiance un peu particulière c'est la première époque des pionniers des grands multicocs il y a une boîte qui s'est ouverte en même temps que Crédaricol donc bateau de je crois que c'est 21 mètres au démarrage parce qu'il y a une histoire de longueur limite pour le star mais le bateau va vite faire 23 mètres il y a le grand charlet de cycle le foiler enfin le le trimaran foiler avec les bras inversés magnifique bon il marchera jamais mais super avec ses grands maëls et tout ça il y a Royal enfin bon toute la saga et puis Jet en fait Jet Service a ouvert les portes c'est les années Ollier aussi beaucoup de Gilles Ollier en Cata le fondateur de Multiplast le fondateur de Multiplast et qui est aussi architecte et qui est aussi architecte de ces bateaux là donc c'est vrai que c'est on a les yeux plein de paillettes quoi enfin partout et moi alors coup de bol parce que j'aimais bien la bricole j'aime bien la matière j'aime bien toucher les choses le composite le plastique c'est fantastique et je rentre là dedans comme on rentre dans alors on va pas dire que c'était une secte mais quand même si tu veux on travaille on stratifie ensemble on ponce ensemble on boit ensemble on mange ensemble on dort ensemble on fait du bateau ensemble quoi ça va être le début d'une décennie comme ça où à fond à fond à fond on fait la preuve de concept on essaye ça pète on répare on imagine c'est puisqu'on est en 84 là Crédit récolte donc qui se met à l'eau ouais cette année là c'est au moment c'est l'année du déménagement de multi-places de Carquefou à Avannes et on fera l'assemblage du bateau là-bas et dans la foulée bah moi je vais rester travailler et naviguer sur Crédit récolte sur le sur le catamaran jusqu'à jusqu'au tour de l'Europe 85 entre temps bon sponsor Écureuil après mon Figaro les deux propriétaires de J24 dont je parlais tout à l'heure se sont offerts un plan au lié de 11 mètres qui est une réplique de jet service théoriquement en bateau de croisière rapide mais en fait ça sera le précurseur des formules 40 à cette époque là aussi c'est très dynamique les grands prix de Multicoke donc il y a les grands dont tu parlais à l'instant mais on en a une flopée en fait de bateaux entre 12 et 15 mètres là et sur les grands prix il y a 20 bateaux il y a un circuit il y a un championnat du monde enfin il y a beaucoup il y a plein de il y a plein de trucs qui se font comme ça donc on va voir ce petit cata caisse d'épargne 84 85 la tour de l'Europe et puis j'ai réécouté le podcast de Miche l'autre jour donc pour ceux qui écoutent tous les podcasts je ne vais pas vous la refaire la with Brett qui s'en suit rappelle juste que quand même vous faites escale alors si je me souviens bien parce que tu nous l'as raconté à moi et à Christophe Agnus dans un autre cadre quand on a fait il y a quelques années un livre sur le Vendée Globe mais vous êtes à une escale à l'escale du Tour de l'Europe à Zébrugge à Zébrugge c'est ça vous croisez Eric Taberli qui est sur Côte d'Or qui est sponsorisé par une marque de chocolat belge pour préparer la prochaine mid-bread et vous êtes censé finir tous les deux avec Miche le Tour de l'Europe c'est bien ça avec Philippe Janteau oui tout à fait et puis vous êtes changaillé en gros pour faire simple par Eric Taberli oui oui pour la faire simple c'est ça en fait il revient du Fastnet il devait avoir un équipage 100% belge mais il se trouve qu'il y a un problème de compétence enfin bref il y a du monde ça le fait pas et puis il y a des places et puis ça se joue comme quoi c'est vraiment la vie c'est vraiment ça c'est être à un endroit à un moment quoi parce que moi j'ai même pas été postulé en plus quoi c'est les autres qu'on fait quoi allez hop tu prends ton sac ta place sur Côte d'Or et t'as 20 ans t'as 20 ans on te propose tu lèves la coque autour de l'Europe et puis dans deux mois tu vas partir autour du monde et là elle est belle la vie et puis Taberli à l'époque c'est le plus grand marin français qui est encore en activité quoi oui oui avec Eric Taberli un truc de oui un truc de ouf un truc de ouf et pendant et cette huit braid là pour moi ça va être on va dire l'acte fondateur entre guillemets de la continuité de carrière je me dis enfin je me dis a priori et je me dis a posteriori si t'es content pendant neuf mois enfin neuf mois de nav ça fait quasi un an de vie de ça bon bah tu continues tout le temps quoi c'est un peu le juge de paix quoi quand t'as fait quand t'as fait l'ambiance du Grand Sud avec du monde que t'es capable de supporter des gens comme ça mais t'es capable de t'extasier en solitaire c'est d'ailleurs on parle d'Eric mais Eric c'est de la même façon que moi aujourd'hui j'ai pas grand chose l'échange avec la jeune génération ils sont beaucoup plus compétents sur plein de domaines de la même façon moi à 20 ans comme plusieurs à naviguer avec Eric souvent on se sentait plus compétent c'était complètement crétin de le penser mais il y avait finalement peu de moments où t'apprends de grandes choses du maître entre guillemets mais moi je me souviens je me souviens de deux en particulier c'est la notion de la pédagogie d'Eric Tavarli c'est quand il met le ciré et qu'il y va qu'est-ce que tu fais tu mets ton ciré et tu y vas aussi et c'est là que t'apprends et c'est pas un mot une phrase une gueulante ça passe pas par les mots ça passe par parce que ça dégage de présence de moments ensemble et pour ça Eric c'était un type formidable et l'autre grand moment moi que j'ai appris avec Eric en tous les cas c'est la première fois que je voyais quelqu'un regarder la mer et dégager du bonheur d'être en mer tu vois ce que je veux dire parce que j'avais navigué avec différentes générations mais voilà soit on est énervé soit on est mouillé soit on est très bonne humeur ou pas de bonne humeur mais quand on dit rien qu'on regarde et qu'on et bien il se dégage un truc de sérénité et pour moi je garde vraiment ces souvenirs là d'Eric parce que sinon voilà les lois de les lois de la régate du réglage de tout ceci on commençait à les avoir nous aussi il était pas pointu c'était un marin d'une autre époque de ce point de vue là oui oui tout à fait et il réalisait la performance quand même d'avoir il avait 55 ans à l'époque donc mon âge en fait et de vivre avec une troupe on était 18 d'abord quand même de moyenne d'âge de 26 ou 27 ans je crois un truc comme ça donc si je te dis là vas-y tu vas faire The Ocean Race avec un équipage de 25 ou 26 ans tu dis quoi ? je dis banco ouais ouais si si je pense que ça me plairait peut-être que c'est moins confortable qu'à l'époque certainement alors du coup qu'est-ce qui se passe au retour de cette parce que t'as 20 ans mais t'as déjà fait un paquet de trucs quoi ben j'ai 20 ans j'ai fait ouais ouais j'ai fait des trucs je pense Figaro Mini Transat Withbread du composite ouais mais je me sens je me sens toujours je te sens toujours nul enfin tu te sens toujours que t'as t'as tellement de choses à apprendre des aînés de ceux qui sont devant c'est qu'en fait je reviens de la Withbread ben là mes camarades puisqu'entre temps c'est créé CDK composite à Port-la-Foret et puis ben l'une lors d'une des dernières escales qui est créée par Hubert Desjoyeaux Hubert, Jean et Gaëtouane Guérou à l'époque et donc les gars me disent ben viens on t'attend on est en train de construire Biscuit Cantreau il faut que tu viennes nous aider à finir le bateau ça c'est la Formule 40 pour donc pour Jean le cas parce que ça y est bim l'année l'année 85 et 86 on est au démarrage du championnat des championnats d'Europe et du monde de Formule 40 et donc ça ça vient de se ça vient de se créer et moi je vais débarquer alors j'ai qu'un petit souci et ça c'est vraiment le le c'est c'est la seule erreur stratégique c'est que ni Miche ni moi on n'a pas pu faire notre service militaire sur le bateau d'Eric puisque d'une part il était belge et d'autre part il était à la retraite et donc moi j'arrive parce que les générations précédentes ont toutes réussi à faire exactement et donc moi à l'insu de mon plein gré je me retrouve insoumis puisqu'à l'époque il y a le service militaire et donc il y a les et insoumis à l'époque ça n'est pas un parti politique c'est une situation assez mal barrée exactement c'est un way of life éphémère et et donc mais bon c'est trop bien on finit le bateau donc je reviens d'Angleterre je pose mon sac à Port-Laf et puis je rentre dans l'équipe on finit le bateau je me cache quand les gendarmes arrivent on a un espèce de petit réseau qui prévient quand ça et puis je fais donc le je sais plus ce qu'on avait comme régate il y avait la multi Figaro donc à l'époque que Jean avait fait avec Hubert donc une course en double sur ces multi là et puis une course entre Brighton et Londres enfin je finis la saison avec eux et puis j'irais me rendre à la police quand même qui vient voir un peu trop souvent mes parents je les ai déjà fait assez souffrir comme ça et mais tout finit bien parce que je je suis un un P4 donc un réformé pour cause d'associabilité et ça se passe très bien ça va durer 24 heures d'accord et tes parents tu as réussi à te révaucher un petit peu avec eux au fil de la construction de carrière ils commencent à comprendre que parce que là c'est un peu la cerise sur le gâteau quand même l'histoire de la police qui vient chercher leur fils au service militaire ouais ouais ils ne méritaient pas ça franchement 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 vis-à-vis du voisinage je ne pouvais pas leur faire ça oui oui c'est une jolie histoire mes parents parce que en fait pour enfin un petit flashback le jour on fera l'inauguration de mon muscadet donc qui est une semaine avant de partir à Pénsans donc je n'ai pas vu mes parents depuis plusieurs mois et il y a un très bon copain de mon père qui va le voir et lui dit bon là écoute c'est bon ton fils il fait peut-être des conneries mais il fait des trucs donc tu mets ton amour prendre dans ta poche et puis tu vas le voir et en fait mes parents ils vont débarquer au baptême du bateau donc ça va être vraiment un très joli moment parce qu'on va se retrouver je vais les rappeler un mois après parce que j'ai coulé et puis après mon père reviendra souvent nous voir tu vois et puis j'aurai la chance de l'amener naviguer un petit peu en trimaran ouais on n'a pas le temps de raconter toutes les anecdotes mais on a eu au milieu des années 80 CDK avait pris le risque de construire un trimaran un 60 pieds donc vraiment dans la mouvance du classe enfin du formule 40 à échelle 60 pieds un bateau démontable qui était originellement pour pour Lionel Péan puis qui ensuite s'est appelé Botin Entreprise Jean a fait la transatant double Lorient-Lébermude avec Eric avec Eric exactement et c'est pas là où il lui dit c'est malin ce que t'as fait il se retrouve dans l'eau et c'est Eric qui a la barre et il dit c'est malin ce que t'as fait exactement mais je le laisserai Jean raconter tout ça et en revanche en journée mémorable aussi parce qu'on parle de mon père on n'avait pas encore Gaëtan Guarou n'avait pas encore convaincu Eric Tabarly d'embarquer donc il y a une journée de navigation sur le bateau qui est prévu et moi j'avais réussi à y glisser mon père qui non seulement venait faire un coup de trimaran mais en plus naviguait avec Eric Tabarly donc moi je remettais des points quand même c'est bon c'est vrai quoi et mon père bon était un bon vivant pas plus bavard que ça mais quand même enjoué quoi et le fait d'être avec Eric et d'être en mer il parlait et puis des fois il se retournait vers moi il me dit mais quel con il parle jamais il dit rien enfin bref et Eric fait son Eric c'est à dire qu'il ne pipe pas un mot de la journée mais nos gens comme moi on le connaissait donc ça ne nous posait aucun souci donc on le fait essayer le bateau on discute etc on revient au ponton et je me rappelle de Gaëtan Guarou qui quand même était responsable du chantier responsable du bateau pour lui l'enjeu était fort que l'histoire se fasse avec Eric et donc des briefings sur le ponton et il ne pipait pas un mot avec les bras croisés comme ça et en fait il me fixait Eric et moi il regardait il me regardait comme ça il regardait ma poitrine enfin il était embêté déstabilisé parce qu'il n'arrivait pas à lui arracher un mot puis Eric à un moment il dit c'est quand même la meilleure et en fait je regarde je suis son regard et je regarde mon t-shirt je n'avais pas fait gaffe j'avais un t-shirt avec Rita Hayworth en grand et dans le film Gildas tu vois Eric était amoureux de Rita Hayworth et donc le seul mot qu'il a dit de la journée c'était son amour pour Rita Hayworth je ne te dis pas pour le commercial c'était difficile mais on s'égare effectivement donc du coup alors je ne sais même plus où on était avec donc après Rita Hayworth ben là ça va vivre c'est compliqué au niveau programme tu travailles chez CDK tu échappes une deuxième fois à la prison oui exactement comme quoi ça ne se joue à pas grand chose ouais c'est compliqué effectivement de suivre dans la mesure où là pour résumer c'est ça en fait on vit ensemble on bosse ensemble on navigue ensemble donc les saisons de Formule 40 sont très denses il y aura un cantro 1 un cantro 2 un cantro 3 quand Jean aura le cantro 2 ben le chantier me confie la barre du cantro 1 qu'on va appeler de différents noms parce qu'on cherche des sponsors on va naviguer avec Mich ensemble à bord on va naviguer avec un certain nombre de gens il va y avoir la construction du 60 pieds dont je te parlais à l'instant plus d'autres que j'oublie et ça va naviguer et bosser à fond c'est le rush des années 80 avec à la fin des années 80 la disparition de ce circuit Formule 40 qui laisse des traces pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui parce que c'était le laboratoire flottant en fait c'est le début en collaboration entre Uber et Jean et le cabinet VPLP et Marc et Vincent qui rajoutent du volume au flotteur tous les ans on en remet une goutte parce que c'est fini maintenant il faut voler sur le flotteur et accessoirement sur le foil si on peut puisque nos dérives sont des dérives foil mais avec les contraintes techniques mécaniques et financières de l'époque donc on ne sera pas à ce qu'il vole aujourd'hui mais l'idée est déjà là l'idée est là à la fin de ce circuit là toi t'as envie de faire quoi comment tu rebondis vers de nouveaux projets écoutons on va leur dire c'est assez court comme période mais c'est très très intense il y a quand même de l'argent il y a des sponsors qui arrivent le circuit est assez structuré ça donne des images pour ceux qui veulent aller retrouver des images qui circulent ça donne des batailles à la bouée incroyables des bateaux sur une coque ouais ouais j'ai pas été voir depuis longtemps mais je pense que c'est pas il y a les premiers qu'on est en train de rénover Jacques Vapillon c'est un catafleur et nichon il y a des grandes marques il y a des grands architectes ça va être vraiment une émulation très très forte il y a des américains c'est vraiment international Gino Morelli ça y va dans tous les sens d'ailleurs la première leçon qu'on prend c'est nous on a le réflexe marin large concernant le gréement par exemple on conçoit pas puisqu'on avait une jauge de surface de voileur max on conçoit pas le gréement avec très élancé tout dans la grand voile et rien en bas lui il mettra le mini et il nous mettra dans certaines conditions des tôles avec son gréement comme ça et tous les bateaux vont adopter ce gréement là et lui il vient du cata olympique il vient de la voile légère alors du coup ça se finit ça vit de manière très très intense et ça part fort et ça finit assez vite relativement brutalement toi comment tu rebondis je crois que tu vas refaire tu vas avoir une expérience assez incroyable à nouveau sur la wet bread ah oui exact oui 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 en 89 voilà ouais ouais en fait oui c'est ça je finis la saison formule 40 on vient du lac de garde je crois au championnat du monde on a gagné on est content super je reviens dans mon petit pays bigoudin dans mon petit boulin content de d'attaquer la coupe de bois et la saison d'hiver et puis le téléphone sonne du rugueux où en fait la donc la wet bread 89 est partie d'Angleterre première escale et c'est Skip Skip Novak enfin à l'époque Jane Redford qui une bonne très bonne amie qui est dans les étoiles maintenant aussi qui m'appelle et on dit ouais écoute Skip il a un problème sur le bateau soviétique qu'il accompagne enfin qu'il coache qu'il barre il lui faut trois barreurs la petite histoire c'est que le skipper soviétique vient de se suicider donc pour la faire court à Montevideo ouais à Montevideo à la première escale donc pour ceux pour les moins de 20 ans exactement on est dans la perestroïka donc c'est la période de Gorbatchev donc deux ans auparavant un gros projet soviétique se met à jour faire la course autour du monde en équipage avec les meilleurs marins soviétiques le tout sponsorisé par Coca-Cola et cette saga donc moi je vais la découvrir très concrètement plus tard mais cette saga là fait que en fait le pognon il est parti un peu à droite à gauche que les médaillés olympiques ils sont venus voir mais ils ont ils ont ils ont reniflé ils sont partis et seuls les plus motivés entre guillemets sont restés et construire le bateau quasi et naviguer dessus et donc ils arrivent en Angleterre alors ils ont gardé heureusement Skip Novak dans ce skipper américain pour pour coacher un petit peu tout ça mais ils sont au départ alors c'est un plan Ribadot d'humain un bateau en aluminium une babouche on l'appelle la babouche d'ailleurs phase ici phase ici pardon et c'est vrai que moi je vais débarquer dans cet univers très spécial parce que comme j'ai pas été à l'école longtemps l'histoire et la géographie je m'en rappelle pas trop mais je sais que le bloc soviétique ben c'est voilà c'est c'est ce que je connais de Tintin et Binou et je débarque dans l'arène et donc tu débarques dans un dans une équipe mon anglais il est pour fameux à l'époque on est 17 il y a donc 14 soviétiques et donc un anglais et un néo-z qui sont comme moi appelés en renfort pour être chef de cas moi j'ai 25 ans donc autant te dire que au niveau autorité et aura c'est pas c'est pas gagner d'avance mais je sais tenir la barre ça va bien il est sympa en plus à barrer le bateau donc on part dans une espèce de flou eux quand même avec l'héritage qu'ils ont et puis l'héritage proche du suicide de leur skipper et cerise sur le gâteau le mur de Berlin va péter pendant qu'on est sur l'eau donc entre Montevideo et puis et puis Perth je te dis pas l'ambiance je te dis pas l'ambiance c'est hallucinant mais c'est des choses qui moi me sont revenus 20 ans après en fait puisque dans l'immédiateté moi je suis là que pour la perf la perf la perf la perf donc le mur de Berlin ou pas c'est quoi le mur de Berlin un peu de béton qui saute enfin c'est évidemment pas le reprendu Genois exactement le millième de la gravité de la situation des gens qui avant le départ pour la plupart étaient déjà absentes chez eux depuis un an qui apprenant ça ne savent même pas s'ils vont pouvoir retourner chez eux enfin c'est leur vie leur vie se bouscule et puis il y a toute cette culture ben culture de l'Est culture de c'est 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 très très dur à vivre c'est super dur et d'ailleurs c'est le seul bateau encore aujourd'hui où je me rappelle très bien de mon débarquement à Perth c'est d'être heureux de partir d'un bateau quoi pourtant j'ai rencontré des gens vraiment formidables un par un c'était des gens incroyables mais la notion de communauté les rapports sociaux sont tellement durs que c'est vraiment compliqué et puis il y a mille anecdotes pendant cette course là parce que parce qu'effectivement c'est des gens qui sont dans l'ouverture enfin ils sont ils sont dans la perestroïque à eux mais à bord il y a il y a il y a toujours l'espion du KGB quoi qui en l'occurrence c'est le cuistot du bateau qui est le médecin du bateau et qui est une tension une tension mortelle à bord quoi c'est à dire que le cuistot il te fait bouffer de la merde mais personne ne râle parce qu'on sait que voilà donc tu le soir t'as un bol d'eau chaude avec une gousse d'ail quoi et ça fait ta nuit et et j'apprends enfin et puis j'apprendrai aussi à à voir comment on se fait draguer par un russe mal rasé puisque en fait ma bannette elle est près de la table à cartes près de Skip et puis il se trouve qu'après le dîner le hasard fait que je suis hors cartes et que tous les soirs le cuistot vient s'asseoir près de ma bannette discuter avec Skip et moi et puis tous les soirs il se rapproche un peu plus et puis il m'amène une tranche de saucisson ou un quartier d'orange etc jusqu'au jour où je percute que même près des carguelaines l'aventure peut vous guetter c'est ouais c'est un sacré juste sur l'étape de la wheat bread juste sur l'étape de la wheat bread l'aventure du guette au départ au bout du ponton voilà on va laisser Roland Jourdin se remettre de ses aventures pour le retrouver la semaine prochaine merci d'avoir écouté cet épisode d'un été avec Bilou produit par Tipeinshaft si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal merci également à nos amis spécialistes de la castillage de Carver partenaire de cette série on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un été avec Bilou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada